Salut tout le monde, aujourd'hui c'est une vidéo concernant deux Gimbal On va plus s'attarder sur la nouvelle que j'ai acheté, c'est à dire la Mini Mosa M Mais je voulais faire un mini comparatif avec la DJI, le premier Donc on va voir ça tout de suite Il faut savoir que je l'ai acheté sur Amazon Je l'ai acheté il y a dimanche Je l'ai acheté dimanche puis je l'ai reçu jeudi Donc ça c'est plutôt cool Il faut savoir qu'elle était affichée à 159 Et ils ont fait une offre éclair à 111$ Et du coup je me suis dit tiens je vais regarder un petit peu Quelques petites reviews qu'il y avait sur Youtube Et le peu que j'ai vu j'ai dit c'est celle qui me faut Alors pourquoi je change ma DJI ? C'est parce que tout simplement j'ai l'impression qu'elle est vraiment plus Pour tout ce qui est iPhone Puis moi je suis plus Android, je suis pro Android on va dire J'ai eu des iPhone qui j'aime pas du tout Donc voilà, donc moi en fait les gros soucis qu'il y a avec la DJI c'est que tu peux pas filmer en 4K Il y a pas mal d'applications qui fonctionnent pas parce que tu es sur Android Donc voilà, je me suis dit je vais changer d'appareil Puis en plus de ça elle bug avec de l'Android Donc voilà, on va tester tout de suite celle là Et déjà on va voir l'intérieur Donc voilà Alors en premier j'ai eu Bah j'ai ça en fait C'était à l'extérieur, je sais pas du tout ce que c'est Ça va être un truc pour nettoyer Ouais c'est ça en fait C'est un petit chiffon microfibre Plutôt cool mais bon il y en a tellement J'en fous un petit peu de ça Il faut savoir que le premier je l'avais acheté d'occasion Mon premier DJI J'étais content au début Mais là au fur et à mesure que je fais quand même beaucoup de vidéos J'ai pas mal de problématiques avec Donc je préfère le changer Et en fait j'ai un ami lui qui a un iPhone Et il marche super bien avec le sien Donc je lui ai vendu Puis moi je me suis racheté celui là dans la foulée Déjà Déjà la boîte est vraiment super belle Franchement elle est vraiment très classe Ouais donc là Avec la petite inscription J'ai rajouté la lumière Parce que c'est vrai que c'était pas terrible Donc voilà Alors qu'est-ce qu'on a ? On a à l'intérieur de la poche Le mode d'emploi Avec 4 petits autocollants Plutôt cool Ensuite on a quoi d'autre ? Ça je suppose que c'est le câble pour le recharger Et ensuite on a carrément la poignée grippe Juste ici Oh la poignée grippe J'ai tellement l'habitude de parler de ça sur mon Sur mon réflexe Ah ouais la prise en main Et puis quand même cool Franchement Ouais 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 J'aime beaucoup Là en fait je suis en train de filmer avec l'ancienne Ok donc ici T'as un petit cran d'arrêt T'as juste à le bouger un petit peu plus Faut savoir que ce qui est plutôt cool avec celui-là C'est qu'en fait il recharge ton téléphone portable Pendant que tu filmes Donc ça c'est plutôt cool Apparemment on peut filmer pendant 12 heures Ça ça reste à prouver Dans ce petit sachet Ça doit être le trépied Oui effectivement Ça c'est plutôt cool J'aime beaucoup ces petits trépieds là Il est plutôt joli Il est vraiment sobre en termes de couleur Il est classe Il fait vraiment classe Je donne ça Ici pour l'allumer Et le truc qui va être assez bizarre pour moi C'est que je suis tellement habitué à avoir le petit bouton DJI à l'arrière ici Que là c'est vraiment bizarre de ne pas l'avoir Donc alors là c'est un petit comparatif en termes de taille Il est vraiment beaucoup plus gros comme on peut le constater Et ça même si on retire le petit trépied Parce que le petit trépied il n'est pas tellement gros Donc on peut constater quand même que la taille est beaucoup plus grosse Mon trépied à moi pour celui là Il n'est pas du tout d'origine Sur ebay j'ai trouvé un gars qui faisait Comment ça s'appelle Il faisait des bases tout simplement Avec une imprimante 3D Donc je lui ai acheté ça Puis c'est vraiment bon C'est fonctionnel Puis je n'ai pas payé ça trop cher Donc ça va Donc on va tester ça tout de suite Déjà on peut voir qu'on a une meilleure inclinaison Donc avec le DJI on ne peut vraiment pas descendre Plus bas Genre à l'horizontale On ne peut vraiment pas descendre comme ça Et c'est vraiment pareil avec le haut Puisque le haut en fait on peut vraiment se prendre en selfie Le truc qu'on ne peut pas faire du tout avec le DJI Donc ça c'est plutôt cool Mais il faut savoir que ça c'est un des premiers Si c'est même pas Je pense que c'est vraiment juste le tout premier qui est sorti ce truc là Donc voilà Alors la prise en main est plutôt cool Maintenant c'est vrai que je préfère le petit bouton Qu'il y a sur le DJI Parce qu'il a beaucoup de grip Ici vu qu'il est tellement lisse En fait ça glisse Donc en fait si tu te mets un petit peu à transpirer Ça se peut que ton doigt glisse sur le joystick Donc ça ça peut C'est pas terrible en fait Donc en fait ici c'est la petite molette Pour faire des zooms Tout simplement Ça c'est plutôt cool Bon petit zoom Ici tu peux prendre des photos C'est quand même plutôt rapide On voit juste en bas que ça s'affiche dans le dossier Ici en appuyant juste en bas Ça c'était intéressant aussi Comme petit truc que je voulais Ce petit bouton là Ça te permet en fait de De faire un zoom sur quelque chose Sans le gérer en fait T'appuies une première fois Et là il te fait un zoom Quand même plutôt cool Pour les vidéos Ouais ça peut vraiment être sympa quoi Et tu appuies Et il revient automatiquement quoi Après il faut savoir que c'est un zoom de téléphone Donc c'est pas non plus de la grande qualité Donc après qu'est-ce qu'on a d'autre Tac Ici on a le flash Vidéo Accéléré Photographie accélérée avancée Mouvement lent Donc en fait on a tout ce qui est timelapse et tout Tac La grille On peut même rajouter une petite grille si on veut Je suppose Oui voilà Ok Moi je ne veux pas en mettre On a un mode beauté Que dans le Comment ça s'appelle Dans le DJI Ne fonctionne pas avec Android Donc ça c'est plutôt cool que ça fonctionne Après au niveau de faire un test J'en ferais pas trop C'était vraiment juste pour vous montrer comment il est Puis mon ressenti A ce niveau là Vraiment de l'ouverture de la boîte Si vous voulez Si vous voulez voir ce que ça donne Que ce soit pour le Pour le DJI Ou pour lui Donc lui A partir d'aujourd'hui Ca sera des vidéos faites juste avec lui Et Celui là Si vous regardez les vidéos Les anciennes vidéos de mes collections Et tout C'est vraiment Lui que j'utilise J'ai même fait une petite vidéo Dans Montréal Où je filme les tags et tout là Qui était plutôt sympa Je venais de la voir Donc voilà Mais lui Lui voilà Je l'ai Je l'ai revendu Donc il va partir dans la semaine Et maintenant Ce sera vraiment que celui là Donc toutes les vidéos que vous allez voir Ca sera vraiment fait avec celui là Alors je voulais dire aussi Pourquoi j'utilise une gimbal Tout simplement parce que Il y a trop de bouger avec la main On n'arrive pas à faire un truc assez stable Il faut gérer le zoom Il faut gérer tout un tas de trucs Alors qu'avec une gimbal Bah tout est fait dedans En fait C'est vraiment plutôt cool C'est stable C'est Franchement moi j'adore En plus de ça Quand je fais mes petites reviews Ou genre j'ai juste l'objet devant moi J'ai pas besoin d'avoir un trépied en fait J'ai tout simplement ma gimbal Puis moi je parle derrière Déjà un J'ai un meilleur son Et de deux Ca va me permettre que Si j'ouvre La pièce Ou si j'ai besoin de baisser J'ai pas besoin d'avoir un trépied Puis de me faire chier A bouger A bouger Tous les engrenages d'un trépied Là j'ai juste à appuyer sur un bouton Et en fait Ca va me permettre De pouvoir baisser la caméra Ou la lever Donc ça c'est plutôt cool Au niveau des zooms C'est pareil C'est stable Non franchement Je vous le conseille Si vous faites des reviews Même à l'extérieur C'est vrai qu'en ce moment Je filme pas beaucoup Il fait super froid dehors Mais c'est vrai que l'été Va arriver vite J'ai pas mal de vidéos Qui vont arriver Des vidéos de projets Qui vont être assez sympas Et là je vais vraiment Être content D'avoir une gimbal Faut savoir également Que le Le Mosa Mini Mini Mi Pardon Il peut soulever Jusqu'à 300 grammes Le truc qui est plutôt cool C'est que Ici On a un pas de vis Où on va pouvoir mettre Ce qu'on veut En fait On va pouvoir mettre Un micro On va pouvoir mettre Un éclairage en plus Et on va avoir également Un deuxième Pas de vis Juste ici On va pouvoir ajouter Également De l'éclairage Un microphone Tout ce qu'on veut Donc ça c'est plutôt cool Ou même si t'as une deuxième GoPro Tu peux justement La mettre dessus Donc voilà Par exemple Quand on accroche Le mini trépied Il n'y a pas de trou En dessous Donc voilà J'espère que cette petite vidéo Vous aura plu C'est sûr que c'est pas Une review ultra complète Ultra machin Justement en fait Je voulais juste Vous la montrer déballer Ce qu'il y a dans la boîte Etc Au niveau du prix Que je l'ai acheté Mini comparaison Avec mon ressenti De l'ancien Et le nouveau C'est sûr que je ne l'ai pas testé Énormément Mais le peu que j'ai testé Que j'ai vu de manière Ça reste la même chose Que l'autre Avec des trucs en plus Mais Mais voilà Si vous voulez voir Vraiment Des vidéos avec C'est à partir d'aujourd'hui Donc les prochaines vidéos Seront faites avec quoi Donc voilà Vous pourrez voir Des extraits Avec ce gimbal là Et Et voilà Donc c'est tout ce que je voulais faire Je ne suis pas un pro A ce niveau là Mais je me suis dit Que ce serait plutôt cool De vous présenter Ce que j'utilise Et pourquoi je l'utilise Donc voilà Moi je vous souhaite Une très bonne journée Une bonne soirée Et puis Je vous dis à bientôt Salut Sous-titrage Société Radio-Canada